Arrête de me regarder comme ça, tu sais bien que c'est pas de ma faute. Mais Jake, tu sais bien que je ne t'en veux pas, y'a pas de problème. Tu sais qu'être un artiste, c'est pas toujours facile. C'est pas parce que toi, ton travail d'avocat, tout se passe bien, que ça y est, faut me regarder de haut comme ça. Mais bébé, tu sais bien que je ne te regarde pas de haut, jamais je ne te jugerai, j'adore tes peintures, elles sont magnifiques. Et un jour, tu vas voir, aux yeux de tous, tu seras super connue, j'en suis certaine. Il faut juste que tu te donnes du temps, c'est tout. Comment veux-tu que j'avance dans ma carrière professionnelle si tu n'es jamais à la maison ? C'est toujours à moi de faire les courses, de m'occuper de toute la maison et des papiers administratifs. J'en ai marre, moi, je n'en peux plus, tu comprends ? S'il te plaît, chérie, ne le prends pas personnellement, mais déjà ma carrière, elle se développe bien et je fais un peu d'heures supplémentaires, certes, mais il y a plein d'affaires au tribunal que je dois gérer. Et bien en plus de ça, tu vois bien dans quelle grande maison on vit, il faut pouvoir la payer. Et comme tu n'as plus de salaire, eh bien, il faut que je travaille un petit peu plus, c'est normal. On repart encore sur le sujet de l'argent, j'en étais sûre, tu vois que tu me dénigres. Comme quoi, moi, je ne travaille pas, je travaille. Ce n'est pas parce que je ne gagne pas d'argent que je ne travaille pas. Je fais de la peinture encore et encore. Certes, je n'ai pas d'acheteur pour le moment et je n'ai pas de contrat, mais je fais ce que je peux. Voilà, et madame, monte sur ces grands chevaux, madame qui paye le loyer. Bravo, madame, vraiment. Ça ne me dérange absolument pas de payer le loyer, ce qui est à moi est à toi. Et inversement, je ne vois pas qu'est-ce que tu cherches là. Vraiment, ce n'est pas grave. Je sais que tu es un petit peu énervé par rapport à ton travail, mais ne mets pas tout sur le dos, s'il te plaît. En plus, maintenant, je suis le méchant de l'histoire, c'est ça ? Je te laisse travailler pour payer le loyer, et puis je te bombe tout ton argent aussi, tant qu'à faire. Et en plus de ça, je t'engueule. C'est toujours moi, c'est toujours de ma faute. J'ai besoin de prendre l'air. Je ne sais plus quoi faire, notre couple va de plus en plus mal. Pourtant, j'essaie d'arranger les choses. Je l'aime, et on s'est dit oui, pour la vie. Avec ou sans l'argent, avec ou sans la santé. Pourquoi il me fait ça ? Vous avez eu une journée difficile, à ce que je vois, vous en êtes au moins à votre cinquième verre. Vous devriez peut-être arrêter. Non, je vous ai dit, je veux un cinquième verre, là. Vous voulez dire un sixième ? Non, je ne peux plus rentrer chez vous. Vous n'êtes plus en état, monsieur. Non, je ne rentre pas chez moi. Je veux un verre. Un verre, j'ai dit. C'est le client, le roi. Vert. Monsieur, j'ai essayé d'être aimable avec vous. Mais si vous ne partez pas tout de suite, je vais devoir appeler les forces de l'ordre pour qu'ils vous sortent de force. C'est bon, c'est bon, vous avez gagné. Je m'en vais. J'ai bien dormi. Il faut que je me prépare pour aller au travail. Oh mon Dieu, Jack. Est-ce que tu vas bien ? C'est pas vrai, Jack. Réveille-toi. Oui, quoi ? C'est toi, Leïla. Je me suis assoupie hier soir en rentrant. Jack, tu sens vraiment mauvais. Mais qu'est-ce que tu as fait hier soir ? Je sais que je t'ai attendue jusqu'à pas d'heure et tu n'es pas rentrée avant peut-être au moins ce matin. Vu l'heure à laquelle je suis allée me coucher, là, je vais devoir aller au travail. Je ne sais pas où est la voiture. Elle n'est pas garée devant. Je vais être en retard. Et le salon empeste l'alcool. Je suis désolée. Et Leïla, ça ne se reproduira plus. Je me suis laissée un peu aller hier soir. Tu sais, j'étais très énervée. Il faut me comprendre. Tu sais, la première fois, j'ai compris. Tu t'es énervée. Tu venais de perdre tous tes contrats pour tes peintures. Franchement, je comprends. Je suis humaine. Mais la deuxième fois... Ok, la troisième, ça commence à faire beaucoup. Là, ça fait plein de fois déjà, Jack, que tu reviens dans un état. Tu es ivre, mort. Et regarde en quel état tu es. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus, Jack. Je ne te fais plus confiance. Non, mais Leïla, je te promets que c'était la dernière fois. Ah oui ? La dernière fois jusqu'à notre prochaine dispute, c'est ça ? S'il te plaît, je n'ai pas envie que tu ailles au travail fâché. Moi non plus, je n'ai pas envie d'aller au travail fâché. Mais tu vois, je n'ai pas le choix. Je dois y aller. On en reparlera ce soir. Je suis vraiment un idiot. Jack, mais qu'est-ce qui s'est passé avec la voiture ? Oh, j'avais oublié ce détail. J'étais un peu ivre quand j'ai garé la voiture. Tu es vraiment inconscient déjà qu'on a du mal à boucler les fins de mois si en plus on doit réparer la voiture ? Je ne sais pas pour toi qu'elle démarre. Je sens que ça va barder ce soir. Elle ne m'a même pas dit au revoir. Sous-titrage ST' 501 Oh, Jake, tu es là. Oui, comme tu vois, je suis toujours là. Où est-ce que tu as mis les papiers ? J'en ai besoin là pour mon travail. Tu parles de quels papiers ? Tu sais, les feuilles de papier A4 que je t'ai demandé d'acheter parce que j'ai besoin d'apprimer mes dossiers. Ah oui, maintenant que tu le dis, c'est vrai, c'est vrai. J'ai oublié, je suis désolée. C'est la seule chose que je t'ai demandé de faire aujourd'hui. La seule. Et tu vas me dire que tu es restée toute la journée devant la télé ? Je vais faire comment, moi ? J'ai besoin de ces papiers pour demain matin. Et maintenant, tout est fermé franchement, tu le fais exprès. C'est bon, c'est juste des papiers. C'est pas grave, tu les imprimeras à ton travail demain. En plus, ça nous fera faire des économies. Tu es vraiment inconscient. Demain, je vais me faire réprimander. Moi, qui étais en lice pour avoir une promotion. À cause de toi, je vais... Elle va me passer sous le nez. J'en avais besoin de cette promotion. On en avait besoin, Jake, de cette promotion. Et voilà, c'est reparti. Il y a encore tout qui revient à toi. Toujours toi, 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 toi. Toi, tu travailles. Toi, t'es carriériste. Ta carrière passe avant nous. Ta carrière nous sauve la vie à tous les deux. Ta carrière ceci, ta carrière cela. J'en ai marre. Tu mélanges tout. Vraiment, ça n'a rien à voir. Je veux juste qu'on soit bien tous les deux. Et franchement, là, regarde, tu t'emportes juste parce que... Parce que je t'embête pour des papiers que tu n'as pas achetés. La seule chose et unique chose que je t'ai demandé. C'est pas grave pour le reste. Mais ça, c'était ultra important. Et j'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas. Tu n'as vraiment pas envie de faire d'efforts. C'est bon, j'ai compris. Je vais aller prendre l'air parce que franchement, là, tu m'as saoulé. J'ai besoin d'air frais. J'espère vraiment qu'il ne va pas faire des bêtises. Et puis, pour la voiture de demain matin, j'espère qu'il va me la ramener en un seul morceau. Je m'inquiète vraiment pour lui. Il ne va pas bien, c'est sûr. Bonjour, excusez-moi de revenir encore aujourd'hui comme tous les jours, mais est-ce que vous avez des nouvelles de mon mari ? Madame, oui, effectivement, il y a une enquête en cours concernant votre mari. Cinq jours de disparition, ce n'est pas rien, mais... Toujours aucune nouvelle. Nous avons essayé de tracer la plaque d'immatriculation de la voiture avec laquelle il est parti, mais pour le moment, on n'a aucun résultat. Je suis vraiment désolée, madame. Je comprends. Et je sais que vous faites tout votre possible pour le retrouver, mais là, concrètement, vous avez mis quel moyen en route pour essayer de le retrouver ? D'après votre témoignage, il y a de fortes chances qu'il devait être alcoolisé ce soir-là. Donc, nous avons écumé pour le moment tous les ravins de Brookhaven à la recherche peut-être éventuellement de la carcasse de la voiture. Nous avons également essayé tous les bars, les hôtels, les parkings de Brookhaven. Il n'y a pour le moment aucun signe de votre mari. Je suis vraiment navrée, madame. Mais nous continuons, bien évidemment, l'enquête. D'accord. Merci. Merci beaucoup pour votre mobilisation. Si vous trouvez quoi que ce soit, vraiment, appelez-moi tout de suite, s'il vous plaît. Bien sûr, madame. Vous serez la première avertie. Au revoir et bon courage. Allô ? Bonsoir ? Oui, excusez-moi de vous déranger. Je suis bien au bar du centre de Brookhaven. Oui, c'est moi qui vous ai appelé hier soir. Effectivement, comme hier, je voulais vous demander si, par hasard, il y aurait un homme du nom de Jax, un homme de taille moyenne avec une musculature assez musclée. Et puis... Oui, voilà. Il est blond. Il a les yeux bleus, effectivement. Est-ce qu'il est là, s'il vous plaît ? Non ? D'accord. Oui, c'est vrai que si je vous laisse mon numéro, vous pourrez me rappeler si vous le voyez comme ça. Ça m'évitera de vous appeler tous les soirs, oui. Ok. D'accord. Ben, je... Oui, voilà, exactement. C'est ce numéro-là. Merci. Au revoir. Allô ? Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger. C'est bien le bar de l'Est ? Oui ? D'accord, oui. Je vous appelle par rapport à... Jack ? Euh, non, excusez-moi, non, non, je ne parlais pas à vous. Non, non, c'est bon, c'est réglé. Merci, bonne soirée, au revoir. Jack est rentré. Leïla ? Ça me fait trop plaisir de te revoir. J'ai cru que jamais tu n'allais revenir à la maison. Je suis vraiment désolée si je t'ai énervée l'autre soir, mais je ne voulais pas t'énerver. Plus jamais j'élèverai la voix sur toi. Je veux juste que tu sois avec moi. Arrête, Leïla. Et ne pleure pas, ça me fait mal au cœur. Viens là, dans mes bras. Écoute, viens t'asseoir. Il faut vraiment qu'on parle. Tu sais, on n'a pas besoin d'en parler, c'est pas grave. On reprend notre vie comme elle était avant. D'accord ? Je ne t'en veux pas, tu sais. Pourtant, tu devrais m'en vouloir. Je voudrais qu'on reprenne notre relation, mais sur de bonnes bases. Et je ne comprendrais que tu voudrais pas. Après avoir entendu ce que j'ai à te dire. Je t'écoute. Pendant ces cinq jours où je suis parti, je suis parti en dehors de Brookhaven. Je voulais que personne ne me reconnaisse. Je suis allée à l'autre bout de l'état. Et j'ai passé cinq jours à boire. Et en fait, que ça a picolé. J'ai picolé tous les cinq jours. La journée, la nuit, tout. Tout le temps. Et j'étais ivre 24 heures sur 24. C'est pas grave, on trouvera une solution. Non, Leila, tu mérites bien mieux que ça. Et puis, on n'y arrivera pas. Tu n'y arriveras pas. Et on n'y arrivera pas. Leila, j'ai vraiment besoin d'aide. Jack, tu sais combien de temps j'attends que tu... Tu me dises que tu as besoin d'aide ? Je sais que tu as toujours été là pour me soutenir. Et lorsque j'ai perdu tous mes contrats et que je suis retombée dans l'alcool, tu as été là pour moi. Et je sais que tu n'as jamais osé me dire que je pouvais avoir de l'aide extérieure parce que tu avais peur que je parte ou que je m'énerve ou que je n'assume pas. Mais aujourd'hui, je suis prêt. J'ai passé cinq jours sans toi. Cinq jours ivre. Cinq jours où ma vie n'avait plus aucun sens. Je ne veux plus vivre comme ça, tu sais. Et tu es la seule personne qui peut faire que je réussisse à m'en sortir. Je serai toujours là pour toi. Et je serai présente. Donc si tu veux aller à cette cure de désintox, je serai là quand tu auras fini. Et je serai là tout au long. Et je viendrai te voir. Et je te soutiendrai. Je ne mérite pas une femme comme toi. Si, Jack, tu le mérites. Tout ça n'efface pas tous les bons moments qu'on a vécu ensemble. Tout le monde a le droit de faire des erreurs. Chacun peut se tromper de chemin. Le seul truc, c'est de pouvoir le retrouver, le chemin, tu vois. Et on est deux. Je t'aiderai. Je te tiendrai la main. Et on prendra ce chemin ensemble. Viens. Alors, tu te sens prêt pour cette cure de désintox ? Oh oui. Plus que jamais. Je suis mais tellement fière de lui. Je suis sûre qu'il va réussir. De manière, tous les week-ends, je viendrai le soutenir. Bonjour. C'est vous qui avez peint ces peintures ? C'est exact. Ce sont mes tableaux. J'ai entendu parler de votre histoire comme quoi vous aviez donné tous les bénéfices de vos tableaux à la sortie de votre cure pour justement aider les personnes alcooliques à s'en sortir. C'est un très beau geste. Il fallait bien que je rende la pareille. On m'a beaucoup aidé pour que je puisse m'en sortir, surtout ma femme. C'est surtout grâce à elle. Et j'ai envie d'aider d'autres personnes qui sont dans l'état où moi j'étais avant. Donner tout votre argent de vos peintures, c'est bien, mais il faut bien quelque chose pour vivre, non ? Ce que je vous propose, c'est de vous racheter toutes vos peintures, tous les tableaux d'ici. Attendez, vous êtes sérieuse là ? Oui, je suis très sérieuse. J'ai très bien réussi ma vie, j'ai plein d'argent et je ne sais pas quoi en faire. En plus de ça, mon père était lui aussi alcoolique, sauf que personne ne l'a aidé. Et il faudrait plus de gens comme vous sur cette terre. Je vous laisse mes coordonnées sur votre table. Envoyez-moi la facture ainsi que les tableaux à cette adresse. Ma vie a complètement changé, je viens de vendre tous mes tableaux. Layla va être tellement fière de moi. Faut que je l'appelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !